Le Lions Club Abidjan Phénix, zone 361, région 36, district 403 à 2, dont le slogan est Agir et Innover pour mieux servir, a organisé ce samedi 26 août 2017 au Centre de santé urbain d'Anono, une journée de dépistage du diabète et des risques cardiovasculaires. Je suis Ernest Djabia, je suis président du club Abidjan Phénix, j'ai à mes côtés Ahmed Kanaté, président du club Abidjan Philao, et Karine Kwaku, président du club Abidjan Colomb. Nous organisons aujourd'hui la journée de dépistage du diabète et des risques cardiovasculaires pour prémunir et prévenir la maladie, car le diabète est une maladie silencieuse. Il y a les populations d'Anono qui sont sujettes à la consommation de l'atéqué, alors que ce plat-là augmente le taux de glycémie. Nous étions là il y a un an pour offrir du matériel médical à la population d'Anono, et nous avons choisi, étant donné que nous avons de très bons contacts avec le docteur Kangoo, qui est le responsable de ce centre urbain, nous avons choisi de revenir, organiser une journée de dépistage du diabète, et ainsi aider les populations d'Anono à avoir leur situation par rapport à la glycémie, et essayer de réduire le taux de mortalité causé par le diabète. Voilà la raison pour laquelle les clubs Lyon, le Landscope International, a décidé d'organiser cette journée de lutte contre le diabète. Soucieux du bien-être de la population en général, ce club service a pour vocation de venir en aide aux couches défavorisées, c'est-à-dire les populations les plus vulnérables, la jeunesse, les personnes âgées, les handicapés, les malades de la vue et du diabète. Moi, c'est le docteur Kwame Konan, je suis médecin spécialiste des maladies du type digestif. Nous sommes là pour faire le dépistage du diabète et des maladies cardiovasculaires. Le processus ici, dès que la population rentre, la première étape, c'est de prendre leur constante. Vous savez, la taille, le poids, qui permettent vraiment de mesurer l'indice de masse corporelle. Donc, l'indice de masse corporelle nous permet de savoir si la personne, le sujet, le patient a un poids normal, ou bien il a un surpoids, ou bien il a une obésité sévère. Dans ce cas, ça part de ça maintenant que le conseil commence. Pour quelqu'un qui est préisposablement pour faire une hypertension antérielle ou bien un diabète, il y a des conseils qui sont là, on lui dira, il faut éviter ceci, il faut éviter cela. Si on décèle ou bien on découvre vraiment des visiteurs, je ne dis pas patients, des visiteurs qui font déjà leur diabète ou bien leur hypertension antérielle, ou bien qui sont par exemple diabétisants, ou bien on voit qu'ils ont tous les facteurs prédisposants pour développer une hypertension antérielle, on leur conseille vraiment de, non seulement de suivre vraiment des conseils d'hygiène, d'éthique alimentaire et tout ça, mais aussi vraiment de prendre la tâche avec un médecin pour faire le suivi thérapeutique par la suite. Le village d'Anono a été choisi pour cette deuxième édition. Nous avons recueilli quelques avis de personnes dépistées. Je suis Michel Bois, je suis médiateur part-président de région. Ce matin, je suis venu pour cette cérémonie de dépistage des maladies du diabète, de la tension. Je pense qu'il faut faire savoir à tous nos frères que c'est quelque chose de très important. Moi-même qui vous parle, je les pique souvent de glycémie, et nous tous nous savons quels sont les dégâts que ça peut causer dans la population. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis venu. D'abord, pour donner l'exemple à tous mes amis, à tous mes frères, leur dire que ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est le Lyon's Club qui le fait. Et notre santé, comme on dit, la santé n'a pas de prix. Alors si aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir faire des dépistages gratuits, il faut vraiment profiter de la situation. Moi qui vous parle, je vous dis, je sais ce que c'est, le diabète. Je ne suis pas plus diabétique que les uns ou les autres, j'ai un taux qui varie, mais je pense que c'est important de faire très attention. C'est important de se faire dépister. À partir de ce moment-là, vous devez savoir qu'il y a une hygiène de vie à avoir. C'est la seule solution pour éviter tout ce qui est dramatique. Voilà un peu la raison pour laquelle je suis là ce matin. Aujourd'hui, j'ai participé au test de dépistage pour l'attention artérielle et puis le diabète. Et en tout cas, j'ai beaucoup appris sur l'alimentation surtout. Et ce que je peux dire, c'est que tout dépend de mon alimentation. Donc, si je m'alimente comme les médecins me l'ont dit aujourd'hui, je ne ferai pas vraiment la maladie. Voilà, donc vraiment, je suis heureuse d'avoir pu participer à ce dépistage-là. J'ai beaucoup appris en tout cas. Rappelons que le Club Abidjan Phénix a été créé le 19 mai 2012. Il appartient au 403 A2 qui regroupe six pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Sierra Leone et le Libéria. Vous avez découvert ici. Vous avez découvert Ivoire TV. Sous-titrage Société Radio-Canada